On va commencer avec un match entre Kabetsu et Mizotéryu. Kabetsu m'a dit qu'il n'aimait pas trop ça. Les questions que je voulais poser, est-ce que Kabetsu joue beaucoup à KOF 13 en ce moment, plus qu'à Street Fighter 4 ? Est-ce qu'il s'investit beaucoup dans le jeu ? Alors, Kabetsu-san, il y a une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de KOF ? Tendez bien le micro. Je n'y ai pas de bien, mais je suis. Ok, ok. Donc en ce moment, il ne joue pas trop au jeu. Enfin, il n'est pas en mode totalement sérieux, mais il joue quand même. D'accord, ok. Il est réellement sérieux sur quel jeu ? Plus Street Fighter 4 ? Ima Shinkeni Yateru Game 1. Non, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a Super Street Fighter 4 ? Non, il y a Super Street Fighter 4. Son jeu principal reste Street Fighter 4. D'accord, d'accord, très bien. Mizotéryu, Mizotéryu. Alors, on voulait savoir, je sais que tu connais un joueur qu'on connaît ici beaucoup en France qui s'appelle Masatsugu, le joueur de Sagat. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Masatsugu ? Est-ce que tu sais ce qu'il fait en ce moment ? Eh, un joueur de Masatsugu qui s'appelait à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de Masatsugu, mais il y en a donc, comment tu as ? Eh, donc, Masatsugu est une personne d'aise de l'aise 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 de l'aise. En ce moment, Matsazugu, lui, il est plus occupé au niveau des idoles et il s'occupe d'un groupe qui s'appelle EKB48. Les managers d'idoles. Ça, c'est stylé. Ça, c'est complètement stylé. C'est pour ça qu'on ne le voit plus en ce moment. Ah, d'accord. C'est bien dommage. Il nous a fait bien rigoler durant toutes ces années. Merci à vous. Vous pouvez commencer First to Two entre... Etta, est-ce que tu te souviens du Shadow of Shodown, c'est avec la victoire que tu es au Shadow of Shodown. Est-ce que tu comptes cette année retourner en Australie pour essayer de défendre ton titre au Shadow of Shodown? C'est à l'époque, Shadow of Shodown, mais est-ce qu'il y a une victoire de cette victoire ? Si tu te souviens, il y a une victoire de cette victoire de Shadow of Shodown, il y a une victoire de cette victoire de Shadow of Shodown. Si tu peux y aller, c'est une question d'argent, mais si on l'invite, c'est sûr qu'il y aura. D'accord. Juste deuxième question pour Etta. Donc maintenant, il est à Tokyo, il peut doser contre les très très bons Guki. Est-ce qu'il a une idée, justement, est-ce qu'il peut nous parler du Guki d'infiltration, ce qu'il en pense peut-être, et ce que ce joueur aurait de plus en tant que joueur Guki par rapport aux autres ? Je suis en Tokyo, mais je suis ici. Et donc, dans le milieu de Tokyo, il y a beaucoup de Guki, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qui est le plus important ? Et donc, l'infiltration de Guki, c'est-ce que c'est-ce qu'on pense ? L'infiltration du Guki, c'est-ce qu'on a été le plus important. Il n'est pas le plus important, il n'est pas le plus important, donc il n'est pas le plus important. Donc, en ce qui concerne l'infiltration, il pense qu'il a quasiment atteint le maximum qu'on peut faire avec Guki. Il y a très peu de fioritures, il fait très peu de fautes, et franchement il trouve que c'est un très très bon joueur. Et où est-ce que c'est le Guki ? Il n'y connaît pas par Tokido, c'est ça ? Ouais, donc à part Tokido, il ne connaît pas trop les joueurs de Guki, donc ça doit être un peu anecdotique, on va dire. D'accord, ok, ok, je vois. Je fais des jeux de Guki, donc... Ok. Kindevu, juste quelques questions à toi, Kindevu. Est-ce que tu te souviens, le Bataclan, cette foule, au gaming, tu étais venu, tu avais bourré absolument tout le monde, à peu près ici, personne ne t'avait battu, même Ryan Hart avait perdu contre toi. Aujourd'hui, tu reviens pour le Stunfest, tu vas faire pareil, tu vas bourrer tout le monde et personne ne va pouvoir te battre, c'est ça ? C'est vrai qu'à l'époque où il est venu là-bas, il était tout seul, donc il était super stressé et tout. C'est très bien défendu, très bien défendu. Donc voilà, il a pas trop de... il essaye d'oublier même s'il avait envie de vomir à ce moment-là. Ouais, je sais, il était vraiment mal. Il était vraiment mal. Et pour le Stunfest ? Ah, ça. Stunfest, nous, Shosan wa, Dishin toka, Arimasuka. Ya, Mataganaides. Ah voilà, j'en étais sûr, c'est ça qu'on veut entendre. Il compte rien du tout, il est là pour doser, c'est tout. Voilà. Juste un peu avant de commencer. Euh... Voilà, Offro Gaming TV exactement. Mais Zotelu, est-ce que tu joues beaucoup contre Kindevu de temps en temps sur le live ? Ou est-ce que tu as l'occasion de la fronter IRL ? Je sais que Kindevu joue beaucoup de persos. Quel est le perso qui lui fait le plus peur finalement avec Blanca ? Et donc là, Kindevu-san, est-ce que tu as l'occasion de travailler ? On-n'aie, Offro Gaming ? Euh... Sontra-ni-wa, t'y en aie, mais... Kindevu, Kindevu-san, est-ce que tu jouais ensemble ? Ok, oui. Ils ont pas trop l'habitude de jouer ensemble et tout. Sauf que là, ils ont beaucoup joué chez Kindevu, apparemment, à l'école. Ah, oui. Et sinon, en général, ils ne jouent pas souvent ensemble. Et donc, Kindevu-san, est-ce qu'un sport ? Et qu'est-ce qu'un sport du Kindevu-san ? C'est Camille, c'est Camille Bien évidemment c'est Camille Voilà, évidemment, regardez, il le prend en plus Camille Blanca et Camille, le match-up, le match-up, c'est quasiment 10-0 C'est 10-0, d'accord, propre, très très propre C'est si impossible que ça réellement, il n'y a rien à faire Comment ça va ? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire, mais il n'y a rien à faire C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire Donc si vraiment le joueur de Camille en face ne connaît pas le match-up Il y a encore des chances de faire des escroqueries, quoi que ce soit Mais face à Navasolta avec Kim Devu, c'est vraiment limite quasiment possible Il y a de très très peu de chances Juste demander à Kim Devu Contre quel joueur de Blanca il s'entraîne à Nagoya exactement ? Il y a des très bons joueurs de Blanca à Nagoya ? Il y a des très bons joueurs de Blanca à Nagoya ? Est-ce qu'il y a de Blanca ? Pas sur le micro, pas sur le micro Il y a des gens qui ont utilisé Blanca Il y a des gens qui ont utilisé Blanca Et bien sûr, on a fait une bonne partie de Blanca Donc on a fait un petit peu de temps Le joueur de Blanca et de Blanca Donc on a fait des 2 joueurs de Blanca à Nagoya Coup, oui Pour les 2 joueurs de Blanca On a fait 2 joueurs de Blanca à Nagoya Il a pu établir un bon match-up grâce à eux. C'est vrai que Taku, il joue aussi à Nagoya. C'est très très fort. Juste quelques questions à la fin du match. Vous vous étiez déjà affronté durant la Topanga League. Tous les deux Topanga League B. Vous vous souvenez, qui avait gagné ? Vous vous souvenez ou pas ? Qui avait gagné entre les deux ? Topanga League, nos Tokini et Tazenista. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Le premier match, c'est moi. Le deuxième match, c'est Kare. Ah, d'accord. Donc le premier match, c'était Eita. Le second, c'était Kabetsu. Juste deux dernières questions par rapport à la Topanga League. Vous avez tous les deux été classés dans le Top 3 de la Topanga League B. Mais lors de la Topanga League A, vous étiez vraiment loin d'en classement. Qu'est-ce qui a réellement changé entre la Ligue B et la Ligue A ? Le niveau augmente vraiment tant que ça ? Topanga League B, c'était un peu mieux. Mais quand j'étais à A, c'était un peu difficile. C'est pourquoi ? C'est vrai, je pense que ce n'était pas mal pour le match. Je pense que le joueur n'était pas mal pour le match. Je pense que le joueur n'était pas mal pour le match. Pour Eita, il pense qu'il a vraiment bien joué pendant la Topanga League A. Mais sauf que les joueurs étaient vraiment exceptionnels à ce niveau-là. Et qu'il s'est fait totalement absorber par le niveau qu'il y avait dans la Ligue A. D, Kabetsu, on adore. Je pense que le joueur n'était pas mal pour le match. Je pense que le joueur n'était pas mal pour le match. Je pense que le joueur n'était pas mal pour le match. C'est sûr qu'il y avait un grand mur par rapport à la Topanga League A. parce que les joueurs sont super forts. Et surtout, il pense que c'est vraiment un miracle qu'il ait réussi à remporter la Ligue B. Surtout ça. Même si la demi-motion est totale. Bonjour Monsieur Ponf en counter. Alors juste avant... Il a vu les pains au chocolat là. Ah oui. Il est saucé là. J'ai faim, j'ai faim. Attention, il ne faut pas le laisser prendre ça. Il en veut trois. Il en veut trois. D'accord. Par trois, il les mange. C'est pas possible. Juste avant qu'il repart, je veux juste que tu leur demandes s'ils ont formulé des demandes de changement pour la prochaine mise à jour de Street Fighter IV auprès des forums de Capcom. Et s'ils devaient changer quelque chose dans le jeu, qu'est-ce qui changerait finalement l'un comme l'autre ? Oui, vu le bien. Il y a un jeu lors du nouveau niveau de Street Fighter IV auprès du rechercher. Il y a un jeu lors de Street Fighter IV auprès du coeur. Définit-tu avoir de laçon ? Ouai-tu ? C'est-tu pas ? Moi-qu'en, tu n'as rien. Moi-qu'en. Oui, au-dessus. Je pense que c'est bon pour la mise à jour au Japon. Ça sent pas vouloir de la mise à jour au Japon. Pour lui, cette version est vraiment très équilibrée. C'est bien ce qu'il semblait. Mais il voudrait que ce soit entre la version AE et cette version-là. En général, il trouve que le jeu est assez bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Si on ne peut pas être plus forte, on peut être toujours pas mal. Donc, si on ne peut pas changer, on peut toujours avoir des erreurs. Si on ne peut pas changer, on peut toujours avoir des erreurs. Pour lui, le mieux serait qu'on up tous les personnages. Mais après, ce serait un peu chiant pour les gens qui ont bien dosé les personnages. Et tout ça, ce serait un peu déséquilibré. D'essayer de rééquilibrer plus le jeu, ce serait déséquilibré en fait. Essayer de rééquilibrer plus le jeu, ce serait déséquilibré. Voilà ce qu'ils pensent au Japon. Ils ont l'air d'être à peu près tous de la même vie. J'aimerais bien demander l'avis. Et... 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 Et-ta-san ? Et-ta-san. Please. Please, please, please... Oh pas ? Oui ? On agisse tout le monde. D'accord, tu veux montrer quoi mon très cher ? Qu'est ce que tu veux montrer, espèce de vilain ? Il y a un musée m'asseoir On dégage On dégage Plus ce jeu, ce serait déséquilibré Voilà ce qu'ils pensent au Japon Qu'est ce que tu veux montrer ? Personne peut te battre en fait au Japon C'est ça que tu voulais montrer ? D'accord, merci BigB Merci D'accord Je suis là Je suis là Donc même question à Aita et à Mizoteri Et à ce que tu penses, comment tu penses ? Eh, en ce moment Je pense que tu ne suis pas en train de changer Je pense que tu ne peux pas en train de changer Mais Si tu ne peux pas en train de changer Si tu ne peux pas en train de changer Si tu ne peux pas en train de changer Il n'y a pas en train de changer Donc lui, personnellement, il ne pense pas qu'il y ait vraiment de personnages super faibles dans le jeu Et qu'il pense, lui, que la version actuelle est très bien Mais si, amélioration, il y a à faire Ce serait peut-être de paix les personnages qui sont... Qui sont faibles Non, qui ne sont pas faibles, qui sont moins forts que cette Camille et Cookie Ils ont quasiment toujours la même vision Pour lui, ces trois personnages sont vraiment au-dessus du lot Et si il pouvait un peu monter les autres, ce serait pas... Enfin, ce serait bien quoi Mais ce n'est pas forcément... c'est négligeable quoi Et comment vous avez dit ? ... Père d'aucun an Donc, c'est... ... ... ... C'est très bien Si vous avez des choses ... ... ... C'est très bien Maxime Donc lui, si on lui a demandé parcellement c'est mettre Blanca top tier comme ça c'est réglé ça ne plaira pas à tout le monde mais sinon pour lui tout quoi qu'il arrive il jouera toujours Blanca donc quelles que soient les modifications pour lui ça ne change vraiment rien du tout il ne reste pas de changer de perso vous voyez la façon de penser qui est radicalement différente de nos pays à nous quand même c'est que le jeu ça leur convient en fait vous pouvez faire quelques petits ajustements vers le haut mais laissez ça comme ça il n'y a pas de pleureuse en fait ici il ne pleure jamais il ne pleure jamais c'est assez intéressant est-ce qu'il nous reste un peu de temps Big Bib parce que j'aimerais à travers le côté je vais utiliser leıyorsun le futur il n'y a pas de main surtout des main il n'y a pas de main mais c'est pas mesmi le unt qui ne jouera pas de perso fixe il n'y a pas de main car il peut changer à l'infini donc c'est pas trop dérangeant sur ce sujet j'avoue 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 donc lui à la base pour être honnête il a choisi Viper parce que c'était un perso craqué voilà d'accord merci mais au fil 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 il s'habitué au personnage et tout et il 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 se il on ok muchís dans le au je pense qu'on va continuer à utiliser Gooky. Blanca forever, il faut quand même avoir la motivation.